bonjour mesdames et messieurs frères et soeurs dans la vidéo précédente sur le pourquoi du retard de notre pays la guinée nous avons parlé du comportement de certains cadres ou de certaines communications a dit qu'en parlant par exemple le président de la république a offert elle le ministre a offert tel le directeur a offert tel nous avons parlé sur ça en disant comment on peut faire pour que ses actions ou ses souhaits exprimés soit de manière efficace et permanente il faut une politique derrière aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler de la communication sur le projet les projets en cours le projet à venir pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo parce que il ressort clairement que il n'y a aucune visibilité sur les projets sauf quelques avancées qui que nous constatons sur le portail de communication centrale du ministère des travaux publics et des publications du ministres aussi moustapha noyte qui est très appréciée par contre qu'est ce qui se passe dans nos préfetures dans nos communes et dans nos quartiers on n'a aucune vue on n'a aucune idée de ce qui se passe cela n'est pas normal nous sommes en 2020 en 2020 aujourd'hui on a mille et une moins manière de pouvoir communiquer et de pouvoir mettre la lumière sur les actions passées sur les actions en cours et les actions à venir et maintenant pourquoi pourquoi il n'y a pas de communication pourquoi il n'y a pas de suivi c'est une question pour nous tous et je pense que nous avons tous nos pas ne pas de responsabilité tout le monde ne peut pas être aux commandes ce qui sont aux commandes c'est à eux de faire les nécessaires pour que les choses puissent être clair et efficace parce que sans efficacité sans communication c'est bonjour au détournement bonjour à du crâne n'importe quoi et on connaît le résultat il ya presque rien du tout je parle exemple sur le projet des lampadeurs l'éclairage des villes qu'est ce qui se passe généralement on fait des sortes que que le voyageur qui passe pense que la ville a de la lumière mais en général les lampadaires sont juste au bord des routes principales et il n'y a plus rien dans les quartiers ni en fait tu quittes juste la route et puis la lumière est arrêtée et ça ce n'est pas un projet pour moi en fait il faut faire ce projet ça ne coûte rien ce projet là les lampadaires panneaux solaires ou système solaire c'est une solution qui fonctionne partout en occident partout les villes sont comme ça ça coûte rien du tout en matière financière aussi sincèrement ça ne coûte rien donc des types de projets comme ça il devait avoir de communication claire dessus ce qui est réalisé ce qui n'est pas réalisé avec un plat et un suivi ou une communication en tout cas claire et net donc qui sont les responsables de tout ça c'est vous c'est vous et nous c'est qu'ils sont en train de travailler et c'est qu'ils ne sont pas en train de travailler sur ce projet il faut qu'on existe il faut qu'il y ait des exigences il faut qu'on demande de résultats il faut qu'on demande des rapports et le peuple surtout la jeunesse je profite moi pour en terminant cette vidéo pour m'adresser à la jeunesse des massettes je vous demande mes frères et soeurs de massettes à personne ne décidera à votre place c'est que comment va être notre ville la preuve fait des massettes c'est à nous donc décidons nous et projetons demandons aux autorités qui sont sur place le maire de la commune du massenta le préfet de la de la préfecture du massenta demandons aux directeurs de collectivité au directeur de l'agriculture de l'habitat de l'urbanisme demandons les la liste des projets qu'ils ont pour l'air 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 département ou la direction demandons les la liste avec les sources de financement et avec les dates d'exécution soyons existantes nous sommes en 2020 nous ne sont plus à des années où il y avait des problèmes de communication aujourd'hui il n'y a plus de problèmes de communication donc aux demandes on les exigeons que ça se réalise la préfecture du massenta est une préfecture très très riche il ya les mines il y à l'agriculture il y à l'élévance il y à tout ce qu'on peut imaginer on est une professe du très riche on ne mérite pas le sort que nous sommes en train de vivre regardons un peu au temps du à mettre ce que tu es et salut à son âme nous on aimait bien sûr quand il partait mais on a vu il y avait l'hygiène d'été de massenta qui tournait l'hygiène des kinés qui tournait le coin était à massenta 24 heures sur 24 heures mais au moment où on quittait là bas pour aller faire la suite de nos études à l'université c'était des souvenirs pourquoi on ne mérite pas ça et avec le changement qui est venu avec le professeur alpha connu on comprend qu'il ya beaucoup de choses à faire encore donc nous devons nous élever nous devons prendre les choses armées nous devons exiger des résultats tout le monde ne peut pas être directeur tout le monde ne peut pas être ministre tout le monde ne peut pas être mère tout le monde ne peut pas être profet maintenant c'est qu'ils le sont il faut qu'ils travaillent c'est pas parce qu'ils sont supplémentaires aux autres c'est pas pour qu'ils soient des riches mais c'est pour servir c'est pour servir nous devons mettre ça dans nos têtes que quand quelqu'un est nommé responsable ce n'est pas parce que il doit être riche ou il est noble ce n'est pas de la noblesse ce n'est pas parce qu'il nous il ya aucune supériorité délai c'est pour servir c'est pour servir donc n'ayez pas froid aux yeux demandons des résultats demandons des résultats je compte sur nous tous et les défis est lancé il faut qu'on arrive